... Loin d'un vain mot, le concept gouverneur autrement prend forme et se précise. C'est dans cette perspective que le président de la République, le professeur Al Pacondi, a pris part, ce lundi, à la signature de deux contrats. Le premier est un contrat de dédoublement des recettes internes pour deux ans et le second est un contrat de performance revue chaque trimestre. Pour le président de la République, le professeur Al Pacondi, il s'agit d'un engagement qui touche tous les chefs du service, les directeurs et au-delà, les ministres. Le ministre du budget va signer deux documents avec l'administration nationale des impôts, l'administration nationale des douanes. Un premier document, c'est le doublement des ressources internes en deux ans. Le deuxième document, c'est le contrat de performance. Il n'y a rien que le contrat de performance. On examine tous les trois mois. Il y a des sanctions négatives et positives. Celui qui remplit les conditions, il y a une sanction positive, c'est-à-dire des primes. Celui qui ne s'en déprime pas, il y a une sanction négative. Il faut que tout le monde chasse. Le gouvernement, tout le monde, ce n'est pas de la blague. Le contrat qu'on va signer engage les personnes. Et ils ont l'obligation de résultats. S'ils n'ont pas de résultats, on les change. Pour le moment, on laisse chacun sa place. On donne la chance à chacun de faire les preuves. Mais celui qui ne remplit pas, je n'aurai qu'un état d'âme pour ne changer. Il faut que ça soit très clair pour tout le monde. Que ce soit un ministre ou autre, qui a sa femme ou son vie dans l'activité, non seulement cette société n'aura pas de contrat, mais la personne même dit qu'elle est suspendue parce qu'elle se confie d'intérêt. Vous créez des sociétés que vous favorisez et qui empêchent les autres sociétés d'avoir des contrats. Tout ça doit être très clair pour tout le monde. J'ai été très clair. Et maintenant, j'ai une spécialiste de la participation des marchés. Elle a déjà commencé avec le ministre de la Santé. Il y a une spécialiste de suivi des projets. Donc maintenant, tout le marché sera passé au peigne fin. Toutes ces combines-là, on a tenté de comprendre. Quelqu'un qui est douané ici ne peut pas avoir sa femme est transitaire. Quelqu'un qui est ministre de la Santé ne peut pas avoir sa femme dans les affaires. Aucun ministre doit avoir sa femme ou son fils dans les affaires. D'ailleurs, vous avez vu, l'engagement qu'on signe avec la Cour conditionnelle, ça concerne seulement le ministre, ça concerne le ministre et sa famille, contrairement aux autres temps. Et chacun a dit ça. Donc, je n'ai aucun état d'ordre. Pour les ministres concernés, il s'agit de lier l'acte à la parole pour une performance économique du pays. Les deux contrats que nous allons signer, ce sont des engagements personnels. Et nous n'avons aucune voie, aucune ici, M. le Président, que de les mettre en œuvre. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Je vous l'ai dit ici la dernière fois, si ce n'est pas fait, M. le Président, prenez toutes les sanctions que vous voulez prendre. Donc, M. le Président, au nom des collègues qui sont là, nous sommes engagés moralement, physiquement et financièrement pour accompagner vos objectifs. L'engagement qu'on prendra aujourd'hui en signant ce contrat de performance est un engagement ferme. Nous avons de toute façon à l'idée d'appliquer votre politique en matière économique et financière. Et nous mettrons tout en œuvre pour relever ce défi. En clair, l'objectif est d'assurer la performance économique que le Président ambitionne pour la Guinée en cette première année du premier mandat de la 4ème République. La rigueur est de mise pour l'atteinte des objectifs de performance économique de la Guinée. Toutes les régies doivent avoir désormais leurs comptes à la Banque centrale. Et tous les paiements se feront par virement. Ni espèce, encore moins chèque. Tous les paiements se feront par virement. Et tous les trois mois, il y aura un contrôle inopiné. Et c'est valable aussi pour vos services. Je connais tout ce que je fais, la géolocalisation. Je ne vais pas faire ça sur ce sème. Je n'accepterai aucun centime de l'État ne doit aller à l'autre part. Dès la fin février, au niveau de la rupture nationale, plus personne ne prendra du billet. En effet, tous les billets seront pris par monnaie retournée. Et la manipulation des espèces au niveau de l'amnation s'est finie. Et nous aurons des contrôles réguliers. Les services du gouvernement, les chefs des services ont l'obligation de voir les services, comment ça marche. Il y a l'ordinateur. Le directeur des services doit voir comment ça marche et rende compte au ministre. Le ministre lui-même doit de temps en temps descendre, vérifier comment ces services marchent. Il est le patron du département. Il doit savoir comment le département marche. Très souvent, le ministre peut laisser un an sans même mettre pied dans le bureau d'un directeur. Comment voulez-vous savoir si vos services marchent ? Donc, je rends le ministre aussi responsable des dysfonctionnements des services que les fonctionnaires, pour que ce soit très pour tout le monde. Chirac m'a dit une fois, quand il m'a réussi comme mère, monsieur Kondé, je ne comprends pas. De toutes les anciennes colonies françaises de l'Afrique, de l'Afrique centrale, comme l'Afrique centrale, c'est la Guinée qui a le meilleur avenir. Comment se fait qu'on est dans cette situation ? C'est une honte comme ça dans cette situation, avec toutes nos richesses. Les cadres ont pris des très mauvaises habitudes. Ils ne viennent pas à l'heure, ils ne nous foutent rien. Un document qu'on doit faire en une journée, ils mettent trois ou quatre heures, vous demandez, et j'envoie mes cadres. Quelque chose qu'on peut faire en un jour dans les autres pays, on met trois, quatre jours, une semaine ici. Tout ça, c'est fini. Il faut que ça crée pour tout le monde. Les contrats de performance, comme tout cela. Et tous les trois mois, on va vérifier. Et en ce qui concerne les régions, on va vérifier. Ce sera des contrôles inopinés. Il faut que ça crée pour tout le monde. Nous allons aussi expliquer aux populations leurs droits. Parce que très souvent, quand les populations viennent pour avoir un document auquel ils ont le droit, on leur demande de payer. On va mettre une structure en place qui va permettre aux populations de se plaindre contre ce cadre qu'ils demandent de payer. Aussi, certains instructeurs, quand ils vont faire des instructions, se mettent d'accord avec celui qui est inspecté. Tout ça, c'est fini. Parce que les anciens télégés sont surveillés. Nous allons mettre en place une structure que vous-même ne connaîtrez pas, mais qui me permettra de savoir exactement qui a demandé quelque chose à quelqu'un. Et on va l'argent expliquer à la population ses droits. Les choses à laquelle ils ont le droit, quand ils vont, on leur demande de payer. Donc, on va faire une large campagne au niveau de la population pour qu'ils chassent. Ceux à qui ils ont le droit sans rien payer, et ceux à qui ils doivent payer. Tout ça, on va être très clair. Il faut que chacun accepte de faire sa révolution culturelle. Mais mes habitudes passent là, c'est fini. Tout manquement, ça a sanctionné. J'ai fait une première visite. Vous avez invité les gens. Si je viens de la deuxième visite, la même personne, on coupe la moitié de son salaire. Dans la troisième fois, on décrit la fonction publique. Vous faites ce que c'est clairement à vos cadres. Je vais continuer. Ici, un cadre est absente deux fois, on coupe la moitié de son salaire. Ici, il est absente trois fois, on dérête la fonction publique. Et aussi, le ministre du budget doit être arrêté dans sa fonction publique. Il y a trop d'anomalies. Il y a des gens qui doivent être arrêtés depuis longtemps. Il y a, vous allez faire un croisement pour connaître exactement le nombre des cadres dans la fonction publique. Et balayent tous les fictifs. Ensuite, vous avez des gens qui ont 50 ans dans la fonction publique. Comment ne pas avoir 50 ans dans la fonction publique quand la retraite est à 65 ans ? Alors, j'ai fait faire un travail. Quand vous prenez sa date de naissance et sa date d'entrée en fonction, il rentre en fonction en neuf ans. J'ai vu aussi chez vous des cadres qui seront au moins pas depuis 30 ans, 20 ans, 17 ans. Maintenant, tout cadre, aucun cadre ne dépassera 8 ans dans ses fonctions. Tout cadre qui a 8 ans changera de fonction. Nous avons 70% de la population qui a moins de 30 ans. Nous avons des jeunes cadres. Et pendant ce temps, les gens occupent des postes, ils sont à l'arrêté. Ils sont à l'arrêté de continuer à récupérer les postes. En tout cas, il faut que ça soit très clair pour tout le monde. Et le gérant, les directions et les ministres responsables. Le compteur de performance, il n'est pas rempli de ministres responsables, de la responsabilité, par celui du patron du département. Il doit se regagner de terre-sort que ses fonctionnaires atteignent les objectifs fixés. Ça doit être très clair. A rappeler que cette campagne de sensibilisation des populations va être sanctionnée par la mise en place des mécanismes de contrôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501